La haine attise ma présence. La haine attise ma présence. Comme vous pouvez le voir, le petit cours privé a du succès. Si bien qu'on est obligé de filtrer les personnes qui sont intéressées par ce cours-là sur Tellara. Les places sont très limitées. On est obligé de filtrer tout cela et juste d'accepter les personnes qui ont les moyens de se permettre cela. Voilà, c'est bon. Vous êtes prêts ? Sortez vos carnets, vos stylos. Voilà, alors le cours d'aujourd'hui sera consacré aux utilitaires. Ce qu'on appelle plus communément les add-ons. Mais vu que c'est un anglicisme, je vais éviter de l'utiliser. Voilà, donc les utilitaires ce sont des petits logiciels qui vous permettent de rendre un peu plus pratique votre expérience de jeu. dans les MMO en particulier, que ce soit World of Warcraft qui l'a rendu très populaire, tellement populaire que c'est devenu une nécessité. Si bien que les autres MMORPG sont quelque peu tenus d'offrir également ce genre d'utilitaires à leurs joueurs quand ils le demandent. parce que cela fait partie de leurs habitudes de joueurs de MMO. OK ? Donc, Tryon a également offert ce genre de possibilité-là à ces joueurs. Donc ici, quand vous regardez dans le hall de vos personnages, c'est-à-dire l'interface de la liste de vos personnages, il y a un bouton qu'on appelle Add-on. En cliquant dessus, vous avez cette fenêtre-là qui normalement liste les add-ons qui sont installés dans votre jeu. Pour les besoins de la vidéo et de secours, j'ai effacé ce que j'ai possédé avant pour vous montrer comment l'installer et l'activer, ou ensuite la configurer une fois que vous êtes dans le jeu. Alors, pour ce faire, il faut passer par ouvrir le dossier des add-ons. Et comme vous pouvez le voir, c'est ici. Donc, c'est dans mes documents, Rift Interface Add-on. Donc, normalement ici, vous aurez les dossiers des différents utilitaires. Alors, où est-ce qu'on va les chercher ? C'est très facile, vous allez sur Internet. Donc, vous avez deux sites qui sont très populaires à ce niveau-là, par rapport à Rift, je veux dire. Sinon, de manière globale, vous en avez deux. Curse.com, qui est bien entendu très high et très populaire. Enfin, c'est sa fonction de base, d'offrir ce genre de répertoire de tous les utilitaires consacrés à différents jeux. Donc, vous avez sur World of Warcraft, sur Minecraft, sur Skyrim, World of Tanks, sur Terraria, Starcraft 2, et sur, bien entendu, Rift. Sinon, vous avez Rift UI, ici. Voici l'adresse. Et ils offrent également à peu près les mêmes add-ons, voire un peu plus. Parce que ce n'est pas tous les créateurs qui vont placer leurs add-ons sur Curse. Voilà. Ensuite, sinon, Rift UI. UI, c'est pour User Interface, donc Interface d'utilisateur. Ce sont les mêmes qui ont créé, en fait, au Interface, qui est la base de données, le malade, sur les add-ons. Voilà la liste que vous avez, ici. Alors, dans Rift, qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Donc, ici, c'est listé par nombre de téléchargements mensuels. Alors, pourquoi est-ce que les gens sont intéressés à cela ? Alors, ces add-ons-là, enfin, ces étuditeurs, vous permettent, par exemple, de mesurer à certains qui... Enfin, c'est par plusieurs catégories. Il y a certains qui sont consacrés, pardon, à l'interface, d'autres qui sont consacrés à vos activités de combat. Par exemple, SimpleMator, qui permet de mesurer les dégâts que vous occasionnez de différentes manières, soit par seconde, soit de manière globale, etc. Ainsi, ça vous permet de voir si votre build et votre équipement est suffisant pour en venir à bout de certains boss dans les raids. Et c'est devenu un prérequis, d'accord ? Il arrive qu'on ne vous accepte pas dans le groupe si vous n'avez pas, non seulement, ce genre d'outil-là, mais également si vous n'atteignez pas un certain niveau de DPS pour tel boss, parce que le plus souvent, les gens sont pressés et ne veulent pas passer une soirée sur un seul boss. Donc, ce n'est pas les dégâts qu'il faut. Donc, voilà, j'ai un filtre à ces niveaux-là. Moi, de manière personnelle, je préfère les outils, les utilisateurs qui permettent de changer l'interface, d'accord ? Il faut juste que vous donnez un exemple. Voici l'interface de base de World of Warcraft. Vous voyez que, bon, c'est sûr, la personne qui a pris cette capture d'écran utilise un écran de... C'est 800 par 600, hein ? 4 par 3, un truc comme ça. Normalement, c'est très envahissant. Regardez, ça fait mal aux yeux. Je ne sais pas comment il arrive à jouer avec ça, mais c'est incroyable. Mais c'est ça, l'interface de base. Voilà, dans World of Warcraft et les petites similitudes avec Rift, hein ? Comme vous pouvez le voir, je peux l'imaginer à peu près. Voilà de quoi ça a l'air, ok ? Maintenant, voilà de quoi ça a l'air lorsque vous avez utilisé les utilisateurs qui changent l'apparence. Ça change tout le monde, hein ? Voilà, moi, je préfère ça parce que c'est clairsemé. On a une meilleure vision de là où on regarde, sans être envahi par les grosses cartes, les gros boutons, etc. Toutes les informations sont là. Là, vous ne voyez pas la barre d'action pour la simple raison qu'ils s'activent lorsque vous vous mettez en combat. Sinon, tout à fait normal, vous n'avez pas besoin quand vous marchez ou vous courez, ok ? Voilà, des trucs comme ça, pareil pour la cible. Là également, quand vous vous mettez en combat, toutes les couleurs apparaissent par rapport à votre barre de vie, etc. Même chose pour la personne que vous ciblez. Pour l'instant, dans Rift, il n'y a pas encore d'utilité à qui permettre de changer globalement et drastiquement l'interface de jeu. Mais, pour l'instant, vous avez ce que j'appelle, enfin, pas ce que j'appelle, mais vous avez cet étudiant appelé Gadget. Gadget, il a plusieurs fonctionnalités, en fait. C'est un utilitaire de base dans lequel on peut greffer plusieurs autres gadgets pour pouvoir, bien entendu, changer ou affecter l'apparence ou la fonctionnalité. Pas nécessairement la fonctionnalité, mais qui va faire ressortir certaines informations ici et là. Je vous montrerai ça lorsqu'on sera en jeu. Alors, comment on fait pour pouvoir installer tout cela ? Il suffit juste de cliquer sur le bouton Download, l'icône, d'accord ? On fait comme ça. Voilà, moi, j'utilise Google Chrome pour naviguer, etc. Et je vous suggère qu'on va aller sur le bureau. On va créer un dossier. On va appeler Rift UI. Voilà. Et on fait enregistrer. C'est fait. Donc, on va juste utiliser celui-là, juste pour l'exemple. Mais il y a plusieurs addons qui vous seront nécessaires. On vous demandera, par exemple, comme King Boss Mode, qui est inspiré de la version de World of Warcraft, pour pouvoir vous prévenir de certains événements dans les raids ou dans les donjons. C'est également un prérequis. OK ? Parce que les gens sont habitués à cela. Avant, on n'avait pas besoin de ça. Parce que le jeu est déjà conçu pour vous prévenir qu'est-ce qui se passe. Mais vu que les gens sont un peu paresseux et qu'ils préfèrent qu'on les prévienne. Bon, forcément. Voilà, quoi. Alors, c'est un autre débat. Donc, on a la gadget ici. Donc, on va l'ouvrir. Vous pouvez utiliser soit une Zip, soit une Rare. Moi, je l'utilise une Rare. C'est beaucoup plus pratique. Donc, voilà. Voici le dossier de gadget, de l'utilitaire. Alors, ce qu'on va faire, c'est retourner sur le dossier des add-ons de Rift. Rift interface add-on. On va faire glisser-déposer. Voilà, c'est dans le bon dossier. Ensuite, on retourne sur Rift. Voilà. On fait juste actualiser. Pas besoin de fermer Rift. Ça, c'est vraiment un truc assez pratique. Parce que dans World of Warcraft, il faut fermer le jeu pour le redémarrer. Pour pouvoir faire en sorte que le jeu actualise ou prenne en compte l'installation de ces utilitaires. Alors, ici, ça se fait à chaud, comme on dit. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur Actualiser. Et gadget, là, il est activé automatiquement. Sinon, vous pouvez désactiver si jamais vous n'avez plus besoin de cela. D'accord ? Donc, c'est là. Ensuite, vous faites OK. Et vous entrez en jeu. Alors, une fois en jeu, normalement, le bouton de Gadgets, il est au milieu. Je dis que tout à l'heure, pour faire les tests, bien entendu, la dernière position à laquelle elle était, c'est là. Parce que c'est genre enregistré dans la base de registre. Donc, c'est ça. Mais normalement, il apparaît ici. D'accord ? Pour pouvoir le déplacer, il vous suffit juste de faire avec le bouton gauche. Vous cliquez dessus, vous le déplacez. Je l'ai mis ici. Pour que ça concorde un peu avec la disposition. Parce qu'il y a des boutons ici. Donc, c'est beaucoup plus discret que le maître qui traîne ici. D'accord ? Et pendant un combat, ça peut être embêtant de cliquer dessus alors que vous voulez cibler un ennemi. Voilà. Une faille de feu dans des terres qui apparaît. Voilà. C'est de quoi ça a l'air. Alors, donc, votre bouton ici, c'est Gadget. Alors, quoi est-ce Gadget ? Comme je vous l'ai dit, c'est une espèce de répertoire de plusieurs gadgets pour pouvoir vous aider à activer. C'est une fonctionnalité. Pas activée, mais plutôt à vous donner des informations ici et là. Donc, on va faire comme ça. Donc, pour pouvoir bien entendu utiliser cela, vous faites un bouton droit de la souris. Vous faites Ajouter Gadget. Le jeu est partiellement traduit en français. Ils n'ont pas encore terminé cela parce qu'ils demandent l'aide des autres joueurs pour pouvoir les aider dans ce genre. de choses-là. Donc, vous avez ici Créer Gadget. Vous avez la fenêtre avec les différents gadgets. Donc, vous avez tout ce qui est... Ça, c'est la barre d'incantation. Ça, c'est les charges planaires. Vous savez ça. Vous avez DPS Meter. Vous pouvez utiliser ces deux gadgets-là ou alors carrément utiliser Simple Meter que je vous avais mentionné plus tôt. Vous pouvez utiliser ça, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on doit... Je veux changer ce portrait-là parce que, comme vous le savez, je n'aime pas l'interface de Rift. C'est trop grossier. D'accord ? Un peu plus moderne que celui du Roi de Warcraft. Mais ça reste quand même grossier avec ces gens de boutons, la canne romande, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle s'est inspirée, la dame, pour faire de cette interface et qui a permis cela ? Bon, on n'est pas là pour ça. Je pense qu'ils vont la... Ah, ils ont fermé ça. Quelqu'un l'a fermé, apparemment. Bon, on va rester comme ça et voir s'ils vont réussir à s'en débarrasser. C'est un peu con de se battre à main nue, mais bon. Ah, ils ont tué. Bon, on va s'en débarrasser juste pour l'occasion. Ok, on sent quand même des élus. Là, pour les empêcher. Voilà. Bon, c'est tout. Ok, donc, qu'est-ce qu'on disait ? Donc, pour pouvoir... Désolé pour ce petit moment d'interruption. Donc, faites bouton droit. Faites ajouter gadget. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de changer ça. Parce que, comme je le savais, je disais, l'interface, je n'aime pas. Ok ? Donc, à ce moment-là, on va utiliser portrait d'unité. C'est celui-là. Pour l'instant, on fera la configuration un peu plus tard. D'accord ? Pour l'instant, on va juste créer. Donc, voilà de quoi ça a l'air. Au début. Ok ? Donc, ici, vous avez le debuff qu'on a ici. Là, vous avez vos buffs. Ici, si on regarde un peu. Là, vous avez l'icône qui indique mon rôle, en fait, assistant. À cause, justement, du build que j'ai, bard. C'est pour ça que c'est affiché. Sinon, ce serait genre dégâts ou alors tank. Donc, voilà. Ok ? Pour l'instant, c'est ça que vous avez comme information à ce niveau-là. Vous avez la barre de vie, la barre de ressources. Et puis, la barre de ressources, c'est ici qui est mana, énergie, etc. Et là, vous avez le niveau, la classe, le pourcentage, etc. D'accord ? Maintenant, comment modifier ça ? C'est très facile. Donc, normalement, quand vous avez fini, en fait, la version finale, c'est ça. Ok ? Mais quand on clique dessus, ça vous permet d'interagir à ce portrait-là pour pouvoir le modifier. Donc, faites juste le bouton droit ici. Vous allez ensuite modifier gadget. Là, en même temps, vous avez toutes les options qu'on a vu tout à l'heure. Mais ici, c'est mieux de le faire. Enfin, de faire les changements ici. Moi, j'ai oublié. Pour pouvoir déplacer ça, bien entendu, vous cliquez avec le bouton gauche. Et vous le placez où vous voulez. Vous le placez ici, vous le placez ici. Peu importe, d'accord ? On va le mettre ici. Voilà. Ensuite, vous faites le bouton droit, modifier gadget. Alors, qu'est-ce qu'on a comme information ? Ici, vous allez spécifier, si vous voulez, que ce portrait apparaisse quand vous êtes seul, quand vous êtes en groupe, quand vous êtes en raid 10 ou quand vous êtes en raid 20. Dans Rift, il y a deux sortes de raids. Les raids avec 10 joueurs, les raids avec 20 joueurs. Voilà. Ok ? Sinon, vous pouvez changer l'opacité quand vous êtes en combat. Ou alors, changer quand vous êtes hors combat. Par exemple, si je suis hors combat, c'est comme ça. Et si je clique ici, il disparaît. C'est-à-dire que quand ce personnage passe en combat, quand Indiana se mettra en combat, le portrait va apparaître. Et juste pour vous faire une démonstration, on va aller emmerder un petit mob. Ça, c'est pour recharger, mais on va le faire à la fin lorsqu'on aura fait toutes les modifications. J'ai fait ça. Vous voyez, c'est apparu. Pour l'instant, je ne vois pas l'intérêt. Et là, il y a même une petite icône qui est apparue pour vous indiquer que vous êtes en combat. L'épée en question. Et là, ce que vous voyez, c'est la barre d'incantation. Même si il y a un gadget qui est spécifique à cela, qu'on peut le voir ici. Voilà. Mais sinon, il y en a un qui est déjà intégré, d'accord ? On peut le voir. Bon, là, voilà à quoi ça sert. Donc, pour pouvoir modifier encore, on fait clic gauche. Je le fais apparaître. Ensuite, on fait modifier. Donc, voilà à quoi ça sert ces deux boutons-là, d'accord ? Si on peut faire l'inverse, c'est que... Pardon. Quand c'est en combat, il disparaît. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt à ce niveau-là. Mais bon, tout va dépendre. Parce que ce portrait-là, vous pouvez le spécifier pour plusieurs choses. On va faire modifier. On peut rester ici. Je pense que ça va. Même si c'est désertique, ça manque de couleur. Est-ce que je peux... C'est par là. Non. On va prendre la petite bestiole. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces options-là pour votre portrait ? En fait, c'est parce que ce portrait... Ce sont les mêmes fonctionnalités pour toutes les cibles. Que ce soit vous, que ce soit votre cible. Vous voyez, c'est ça. Pour également adapter pour lui. Donc, à ce moment-là, ça vous intéresserait, par exemple, de faire ce moment-là quand vous êtes en combat. Non, pas... Quand vous êtes hors combat, ce genre de choses-là. Ce sera à vous de voir par rapport à votre gameplay ou à votre style, ok ? Alors, donc, on retourne dans la configuration. Donc, voilà à quoi ça sert. Donc, on va revenir à 100. Ensuite, en bas, vous avez l'unité à suivre. Donc, c'est lié par là que vous pouvez avoir, comme je vous disais, le portrait, changer le portrait pour votre cible, d'accord ? Ici, c'est spécifique que c'est le joueur. Donc, c'est-à-dire Indiana. Sinon, vous avez la cible. Vous avez la cible de la cible, le focus, la cible du focus et votre familier. Ce sera à vous de choisir quelle unité à suivre, d'accord ? Ensuite, vous avez ici le modèle de portrait. Donc, ça peut être le modèle, le cadre normal. Vous avez également le cadre de raid. Vous voyez de quoi ça a l'air. Je fais comme dans les raids. Parce que dans les raids, généralement, il n'y a pas la barre de ressources, ce genre de choses-là. Parce que, généralement, vous n'avez pas besoin de savoir s'il y a encore assez de mana. Généralement, quand vous voulez savoir tel site est passant à tel nombre de mana, généralement, vous le mettez, je me le répète, vous le mettez en focus. Comme ça, vous pourrez mieux gérer ça. Donc, c'est plusieurs modèles comme ça que vous pouvez changer. Ce sera à votre goût. Ok ? On va garder standard. On va modifier. Voilà. Comme ça, on a toutes les informations dont on a besoin pour ce portrait du personnage principal. Ensuite, on retourne à modifier gadget. Là, qu'est-ce que vous avez en bas ? Ici, vous avez « Hide buffs on frame ». Ça n'est pas là que vous... Si vous cliquez dessus, vous allez indiquer aux gadgets de cacher vos buffs. D'accord ? Ces buffs-là, par exemple, je fais modifier. Disparu. Ok ? Ça, c'est si vous avez l'intention de garder cette barre-là. Parce que celle-ci, quand vous faites « Modifier disposition », vous pouvez la cacher. On clique. Pardon. Oh ! C'est pas le bon plutôt. Voilà. C'est plutôt... On clique d'ici. On fait « Désactiver ». Sauvegarder. Et elle disparaît. Ça, c'est quand... Si vous avez l'intention, bien entendu, de plutôt garder... Ah ! Je vais y arriver. Voilà. On va mettre... On était ici. On décoche. Ok ? Bon, ce sera à vous de voir. Modifier. Donc, on va remettre l'ancien. Comme ça, on verra à peu près tout ça plus tard. Donc, c'est ça à quoi ça sert à ce niveau-là. Vous pouvez également... Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, quand on a fait son... On a utilisé sa cadence. Il y avait une barre d'action, n'est-ce pas ? Enfin, une barre d'incantation qui apparaissait au niveau de la ressource ici. Donc, vous pouvez demander à sesquels ça ne s'affiche pas. Si tous vous avez l'intention d'utiliser... Celui-là. Ça ne sert à rien d'en avoir deux. Voilà. Alors, moi, ce que j'utilise là pour l'adversaire et l'autre pour vous. Mais ce sera à vous de choisir. Ok ? Donc, c'est ici qu'il faudra... Voilà. Modifier. C'est ici qu'il faudra passer. Ensuite, vous avez essayé « Only show my buffs ». Donc là, vous allez juste faire apparaître vos buffs. Tandis que si vous décochez, les buffs de vos amis... Enfin, les buffs qui sont appliqués à votre personnage par vos alliés apparaîtront également ici. Mais bon, tout dépend de vous. Sinon, vous allez également apparaître pour les debuffs. Ok ? Il arrive qu'il y a des sorts qui vous débuffent... Enfin, des sorts que vous utilisez qui mettent une sorte de malédiction sur vous. Une sorte de pénalité. Donc, ça pourrait apparaître ici. Par contre, si vous voulez qu'il apparaît également les maléditions ou bien les pénalités qui sont infligées sur vous par vos adversaires, ça apparaîtra également ici ou non. Ça sera à vous de choisir. Ensuite, vous avez activé « Clique sur Cible ». Alors, vu que notre intention, c'est de changer ça... Enfin, de faire disparaître celui-là pour lui. Donc, il est important que vous laissez ça décocher. Ok ? C'est pour que vous puissiez cliquer dessus. Surtout si c'est la cible que vous voulez faire. Ok ? Je veux dire, par exemple, lorsqu'on fera le portrait de notre cible, ce serait bien qu'on puisse cliquer dessus. Ok ? Pour sélectionner la cible. D'accord ? Ce serait bien. Comme là, par exemple. Là, je clique dessus. Bam ! Voilà, c'est ce qu'on veut. Donc, il faut laisser ça décocher. Enfin, cocher. Là, c'est « Activer menu contextual sur clic droit ». Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous faites le bouton droit ici, vous avez le petit menu contextual. D'accord ? Pour faire des trucs genre le mentorat pour changer de niveau. Enfin, pour réduire votre niveau. Si vous voulez retourner dans les zones de bas niveau et ainsi être un peu plus intéressant au niveau de la difficulté, etc. D'accord ? Donc, l'idée, bien entendu, c'est que vous puissiez le faire ici. Comme ça, lui, il peut disparaître. On n'en a plus besoin. Donc, bouton droit. Ça apparaît. Mais c'est ici qu'il faut activer ça. D'accord ? Avec celui du milieu ici. Si vous voulez désactiver, vous n'aurez pas ce menu contextuel là. Ensuite, vous avez « Show Absorb Display ». Alors, ce qui se passe, c'est que les boucliers, il y a un effet, d'accord ? Lorsque vous avez un bouclier sur vous. Malheureusement, je n'ai pas de sort par rapport à cela. Sinon, je vous aurais montré. Alors, donc, généralement, dans le jeu, ici, 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 en fait, ça, ce sont tout votre portrait comme ça. Donc, c'est une couleur bleu, bleuâtre, un truc comme ça. Alors, ici, en laissant cette case-là coché, vous aurez également un effet spécial ici, qui indiquera que vous avez un bouclier sur vous. Surtout, si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'applique. Voilà. Là, vous pouvez ajouter justement des faux portraits, à gauche ou à droite. C'est ça. Malheureusement, pour l'instant, Troyan n'a pas encore permis à ce que les joueurs, enfin, ceux qui codent, justement, les utilitaires, puissent se faire apparaître ce portrait comme ça, votre visage, ici. Donc, pour l'instant, les gars, ils ont remplacé ça par l'icône de votre archétype. Ça, c'est l'archétype voleur. Pour vous, ça vous sert pas, mais peut-être, par exemple, pour lui, ça vous servira. Parce que lui, on ne sait pas c'est quoi sa classe. C'est un mage. Quand on voit les vêtements, on peut se... Bon, on peut dire c'est un mage, mais ça peut être un voleur. Parce que, vous voyez, il n'a pas de ressources, il n'a pas de barre de ressources, donc c'est difficile. Mais avec ça, par exemple, vous pourrez le choisir lorsque vous changerez le portrait de la cible, de votre cible, d'accord ? Vous pourrez indiquer que, bon, allez, on va faire apparaître l'icône de classe, enfin, de l'archétype. Comme ça, vous saurez si c'est un guerrilla ou pas, ou si c'est un mage, et tout le reste. Même si vous allez le reconnaître par rapport à ses habilités. Voilà quoi. Ça, c'est à ce moment-là que ce sera utile pour vous de savoir cela. Et on va désactiver parce que, pour nous, ça ne sert à rien. Et voilà, à peu près ça. Ensuite, vous pouvez changer l'apparence, c'est-à-dire au niveau de la texture. Là, vous avez celui-là avec les diagonales. On peut, par exemple, choisir celui-là. Et puis, ça, c'est pour la barre de vie. Et là, on peut choisir ici pour la barre d'énergie. Et si on fait modifier, on va recharger parce que ça en a besoin. On va voir de quoi ça donne, en fait. Un peu plus lisse, plus brillant. Donc, ce sera à vous de voir ce que vous voulez. Pour pouvoir modifier ça, bien entendu, vous cliquez ici avec le bouton gauche. Là, ça devient configurable. Bouton droit. On tourne apparence. Donc, ce sera à vous de choisir ce dont vous avez besoin. D'accord ? Un truc à faire attention, c'est au niveau des modèles. C'est que si jamais vous choisissez le modèle simple, là, c'est une information qui disparaît et que vous ne pouvez pas faire apparaître. Justement parce que ça a été simplifié. D'accord ? Donc, ne pensez pas que c'est un bug. C'est juste que le modèle de texture, enfin, le modèle de portrait que vous avez choisi, ne permet pas l'affichage de tout cela parce qu'il est simple. Ok ? Voilà. Donc, modifier gadget. Donc, on va revenir ici pour avoir notre modèle standard. Voilà. Ok ? Donc, voilà comment ça se passe à ces niveaux-là. Donc, vous pouvez également faire pour le portrait de votre cible. Donc, à ce moment, ce qu'on fait, c'est que vous faites le bouton droit. Vous faites Copy Gadget. Comme ça, ça vous permet de garder toute la configuration que vous avez faite. C'est aussi que vous passez 30 minutes dessus. Vous faites Copy Gadget. Vous le déplacez pour le mettre à la place de celui-là. Par exemple, ici. Ensuite, très important, vous faites bouton droit. Modifier Gadget. Là, vous changez l'unité à suivre. Normalement, c'est votre cible, en fait. Target. Et voilà. Et donc, vous voyez, voici notre personnage qu'on a. C'est la cible, celle-ci. Ça change. Ok ? Même sur le joueur. Voilà. Ok ? Ensuite, bien entendu, vous pouvez faire des modifications. Ici, comme vous le désirez, au niveau de l'apparence, etc. Est-ce que cela ne doit pas être en combat ou pas, etc. Ce sera à vous de voir ce qu'on veut besoin. Maintenant, vous vous dites, ok, c'est bien. On a fait ça, mais il faut que ça disparaisse. Parce qu'on n'a plus besoin des trucs moches derrière. Très facile. Vous faites Échappe, comme tout à l'heure. Vous faites Modifier Disposition. Vous cliquez sur l'interface que vous voulez faire disparaître. Donc, vous faites Portrait de Cible. Vous désactivez ça. Vous cliquez sur Portrait du Joueur. Vous désactivez également. Et si jamais vous désirez garder vos buffs ici, vous pouvez désactiver également la barre d'amélioration. Vous faites Désactiver. Et boude boum, ce n'est plus là. D'accord ? Quand vous voyez ça, ça dit juste que c'est en mode configuration. Ensuite, vous cliquez ici. Et voilà. Ça également, vous pouvez faire disparaître. Ça, c'est au niveau, comme tout à l'heure. On va cliquer. Attendez, on va faire Recharger, juste. Parce que comme vous pouvez le voir, c'est un peu moche d'avoir ça parce que vous n'avez pas ciblé quelqu'un. D'accord ? Sur le fait, c'est là. Alors, comment faire disparaître ça ? C'est très facile. Activer. Ah, ce n'est pas là. Pardon. On clique ici. On fait ça. Modifier gadget. D'accord ? Et donc, c'est à ces niveaux-là. D'accord ? Donc, on va faire Hors Combat. Comme ça. On fait ça. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a rien. J'ai cliqué. Euh, non, attendez. Ce n'est pas lui. Oh, l'Epic Fail. Attends, attends. On clique d'ici. Je l'avais. Attendez. Ok, on va le voir. Ce n'est pas lui. Ça, c'est Hors Combat. Attendez. Ah, non, 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 non. Je vais le trouver. Je l'avais pourtant réussi à le faire la dernière fois. J'ai oublié. Désolé pour ça. Ah, c'est l'Epic Fail. On va trouver les camanières. Je savais réussi à le faire. Ah, ça doit être là. Ah, c'est ça, en fait. Ah, c'est celui-là. Show Background. Voilà. Ouf. C'était lui. Voilà. C'était lui. Voilà. Comment faire ça ? Voilà. Donc, il n'y a plus le background. En fait, c'est ce bouton-là. J'avais complètement zappé, lui. Bon, en fait. Oui, parce qu'on l'a parcouré, ça. J'ai oublié d'en parler. Donc, Show Background. Ça, bien entendu. Ça, ça vous permet, si vous cochez, il va faire apparaître une espèce d'arrière-plan quand aucune cible n'est sélectionnée. Et c'est un peu moche parce que ce n'est pas votre idée de le faire apparaître comme ça. D'accord ? Or, votre idée, c'est que ça n'apparaisse pas. Donc, on décoche ici. Show Background. Et voilà. Et qu'on active. Voilà. En même temps, quand vous cliquez. OK. C'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà à peu près comment ça se passe avec Gadget. Et puis, l'installation et l'activation et la configuration des utilitaires ou add-ons dans Rift. J'espère que ça vous a été utile de savoir cela. Maintenant, pour les autres, tout va dépendre. Au niveau de la configuration, tout va dépendre des utilitaires que vous avez utilisés. C'est-à-dire qu'ils sont assez simples. Et d'autres qui sont un peu plus compliqués à modifier. Donc, il se pourrait que dans un autre cours, on parlera spécifiquement d'un add-on en particulier. Par exemple, comme King Boss Mode ou les autres choses. Voilà. OK. Donc, merci de vous. Ah. Un petit détail très important. On va recharger ça. Voilà. Petit détail. C'est qu'on va se déconnecter. Voilà. Contrairement, si vous avez déjà joué à World of Warcraft, vous pouvez configurer quels sont les utilitaires qui seront utilisés pour tel ou tel personnage. Parce qu'il va arriver que vous avez besoin d'un add-on en particulier pour la classe de mages. Mais que le guérin n'a pas besoin. D'accord ? Donc, ça se faisait normalement dans l'interface comme ça dans World of Warcraft. Dans Rift, malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que Gadget, si vous voulez juste utiliser Gadget pour Indiana, eh bien, J-Mite aura également le bouton de Gadget. Pareil pour Artemia. Pareil pour Percy. Pareil pour Michigan. Ok ? Donc, tous les add-ons que vous aurez ici seront activés ou désactivés pour tous les personnages. Et non pas un personnage à la fois. Donc, il faudra faire avec. D'accord ? Donc, ça va être un peu emmerdant à ce niveau-là. Mais bon. Pour l'instant, c'est comme ça. J'espère qu'ils vont permettre. C'est qu'on puisse choisir pour chacun des personnages. Par exemple, avoir un petit bouton ici. J'en veux cliquer. Ça, ça a activé. Et puis, vous mettez pour Indiana. L'autre pour Michigan, etc. Parce qu'il y aura des utilisateurs dont Indiana n'a pas besoin. Mais que Jemma a besoin. Ce genre de choses-là. Ok ? Donc, voilà. À peu près tout. Donc, merci encore de votre patience. Donc, c'était un petit cours sur les add-ons ou les utilisateurs dans Rift. Merci de votre patience. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao.